5 traditions d'Halloween dans le monde. La fête d'Halloween tire ses origines d'une longue tradition celtique. Elle dérive d'une fête païenne appelée Samhain qui célébrait la fin des récoltes et le passage de la saison d'été à la saison d'hiver. Aujourd'hui, cette fête est toujours célébrée un peu partout dans le monde entre le 31 octobre et le 2 novembre, mais les traditions ne sont pas exactement les mêmes en fonction des pays ou des régions. Nous vous proposons de découvrir 5 traditions d'Halloween dans le monde. Un grand défilé à Dublin en Irlande. En Irlande, le 31 octobre se célèbre non seulement dans les maisons mais aussi dans les rues. A travers tout le pays, des fêtes de rue, des feux de joie et des feux d'artifice sont organisés à cette occasion. La capitale Dublin propose même chaque année un grand défilé appelé la Samhain Halloween Parade. Il s'agit du plus grand événement gratuit pour Halloween en Irlande. Cette tradition haute en couleur veut que des sorcières, des zombies, des animaux fantastiques et d'autres créatures bizarres parades à travers toute la ville. Deux, une marche des zombies à Londres. Dans la capitale anglaise, c'est une autre sorte de défilé qui fait partie des traditions incontournables de Halloween. Pour célébrer dignement le 31 octobre à Londres au Royaume-Uni, il faut en effet prendre part à la zombie walk ou marche des zombies. Déguisez-vous et maquillez-vous en conséquence avant de descendre dans la rue. Ce drôle de rituel peut être inspiré par le succès de la série télé The Walking Dead s'est d'ailleurs répandu dans d'autres grandes villes dans le monde, y compris Lyon, Paris et Bordeaux en France. Trois des cadeaux pour les enfants en Sicile. En France, les célébrations de Halloween s'inspirent beaucoup des traditions nord-américaines. L'une d'entre elles veut que les enfants déguisés fassent la chasse aux bonbons et aillent frapper aux portes pour demander des friandises en prononçant la formule « un bonbon ou un sort ». Mais en Sicile, les usages sont un peu différents car les enfants reçoivent des cadeaux comme à Noël. La principale différence, c'est que les cadeaux sont censés être offerts par les morts et non par le père Noël. Une croyance sicilienne ancienne veut que, dans la nuit du 1er au 2 novembre, les âmes des morts rendent visite aux membres de la famille et apportent des cadeaux destinés aux enfants. Il s'agit généralement de jeux, de jouets et de friandises. Ces cadeaux sont bien cachés autour de la maison et, le matin du 2 novembre, les enfants participent à une véritable chasse aux trésors pour les dénicher, tout en perpétuant le souvenir des proches disparus. La journée se poursuit de manière plus conventionnelle avec une visite au cimetière. 4 Une fête des morts très joyeuse au Mexique. Au Mexique aussi, on ne fait pas Halloween mais le jour des morts, El Dia de Los Muertos, les 1er et 2 novembre en suivant des traditions que le dessin animé Coco des studios Disney et Pixar a fait connaître dans le monde entier. Pendant deux jours, les Mexicains honorent les morts dans une ambiance étonnamment joyeuse. Il faut dire que, ces deux jours-là, ils considèrent que les défunts viennent rendre visite à leur famille et à leurs amis. Ils se rendent donc au cimetière pour apporter des offrandes sur les tombes, des bougies, des fleurs, de la nourriture ainsi que les fameuses calavras qui sont des têtes de mort. En sucre, 5 des tombes illuminées en Polynésie française. De l'autre côté du monde, à Tahiti et en Polynésie française, le culte des morts où Turamaraa a aussi des côtés moins tristes que la Toussaint et le jour des morts en métropole. Comme les Européens, les Polynésiens fleurissent les cimetières. Mais, le soir du 1er novembre, ils éclairent aussi les tombes avec des bougies et chantent des chants religieux pour rendre hommage aux défunts. Dans les jours qui précèdent, les familles se rendent dans les cimetières pour entretenir les tombes et les recouvrir de sable blanc. Le soir de la Toussaint, les illuminations et les chants créent une atmosphère plus joyeuse et paisible que chez nous. En Europe, la fête bat plutôt son plein la nuit du 31 octobre grâce au déguisement d'Halloween et à la chasse aux bonbons. C'est aussi le moment de préparer des spécialités à base de courge comme la fameuse tarte à la citrouille ou pumpkin pie américaine.